... Bonjour et bienvenue à cette 12e édition du 360, le magazine d'actualité d'Odezon TV. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la réalité des jeunes vivants à Salon-Provence. La municipalité est-elle adaptée à leurs besoins? C'est ce que nous verrons plus tard dans l'émission. Et d'un point de vue plus culturel maintenant, les festivités de Marseille-Provence 2013 animent Salon-Provence et les environs par une multitude d'expositions d'art visuel, des présentations cinématographiques et quelques activités de plein air. Nous vous présenterons plus tard l'interview que j'ai réalisée avec Abel et Gordon, deux cinéastes qui étaient de passage à Salon-Provence dans le cadre d'écrans voyageurs. Et dans ce sens, la saison du tourisme 2013 en PACA approche à grands pas et est très attendue tant qu'aux célébrations de Marseille-Provence 2013. En effet, Salon-Provence et les environs se retrouveront bientôt sous les projecteurs. Les touristes étrangers se font déjà de plus en plus nombreux à visiter la ville et les environs depuis quelques années. Selon le bilan 2012 du tourisme qui a été révélé le 3 avril dernier par l'Office de tourisme de Salon-Provence, plus de 54 000 personnes se sont déplacées pour visiter la ville cette année, la plupart en provenance de la France et plus spécifiquement des environs. Et pour mieux comprendre les projets à venir de l'Office du tourisme de Salon-Provence, je me suis rendue à la base aérienne 701 pour le dépôt du bilan 2012. Chaque année, l'Office du tourisme de Salon-Provence dévoile son bilan annuel dans un établissement d'importance. Cette fois-ci, le choix s'est arrêté sur la base aérienne 701, site emblématique de la ville. C'est en présence de restaurateurs, hôteliers et conseillers municipaux que l'Office a présenté son bilan 2012 des activités touristiques. Depuis sa création en 1937, la contribution de la base aérienne pour le tourisme et la renommée de la ville est immanquable. Selon Mme Colette Vioujas, chef du bureau événements et communications de la base aérienne 701, la relation entre les Salonais et leur base relève d'une longue histoire de fierté. Les Salonais sont très proches de leur base aérienne et le personnel de la base habite sur Salon-Provence et effectivement, je dirais quelque part, la magie au père. On est en symbiose et très fiers de nos équipes de présentation de l'armée de l'air, un attachement à l'armée de l'air très grand. Et à cette région de la Provence et plus particulièrement à Salon avec son maire, avec toutes ses associations, avec son office du tourisme qui était aujourd'hui à l'honneur. Mise à part la collaboration entre la base et Marseille-Provence 2013, l'année à venir s'annonce fructueuse pour le tourisme de Salon. L'Office du tourisme a présenté sa méthodologie de maximisation et d'augmentation des activités touristiques de la ville pour les prochaines années. Michel Tenon, maire de Salon-Provence, a été clair. Selon lui, le bilan révèle une caractéristique bien propre à sa municipalité. Les séjours des touristes y sont souvent trop courts et doivent être prolongés. En ce sens, l'Office du tourisme en collaboration avec le Conseil municipal a présenté son programme de développement durable pour 2011-2016. L'agenda 21 permettra à l'Office la mise en place rapide et structurée des activités qui seront mises de l'avant en 2013. Parmi celles-ci, l'on compte la Routeau, une nouvelle route sur les pas de la transhumance qui traverse la ville. Mais Xavier Bougnole, directeur de l'Office du tourisme, rappelle que c'est spécialement le 26 mai prochain que toute l'attention sera sur la ville. Alors là, avec le bruit qu'on entend derrière moi, j'ai tout de suite envie de vous parler du meeting aérien des 60 ans de la Patrouille de France qui aura lieu le 26 mai. À l'occasion de ce meeting, il y aura aussi une chorégraphie entre deux voltigeurs qui est chorégraphiée par une chorégraphe de l'apesanteur qui s'appelle Kitsu Dubois. Après, il y aura de nombreuses expositions, d'art contemporain, des festivals. Voilà, tout un riche programme qu'on peut évidemment retrouver sur notre site Internet. Mais ce qui ressort de la présentation du bilan, ce sont les nouveaux outils de web qu'utilisera l'Office dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. On a développé de nouveaux outils tels qu'un nouveau site web, une application pour smartphone. Au niveau de l'accueil, nous avons obtenu la marque qualité tourisme et puis nous avons développé nos partenariats en local. En plus de la page Facebook et de l'application Mobitour, l'Office nous a présenté sa nouvelle plateforme web Taxi de séjour. Celle-ci permettra aux travailleurs de l'industrie du tourisme de salon de récolter instantanément et plus facilement des statistiques tant qu'aux allées et venues des visiteurs. De plus, Taxi de séjour permettra sans aucun doute un bilan 2013 plus précis et détaillé qui, souhaitons-le, sera positif et croissant. Le cinéma d'aujourd'hui est caractérisé par des scripts recherchés et des plans diversifiés qui nous plongent directement dans l'action, parfois spectaculaire. Mais qu'arrive-t-il lorsque deux cinéastes ayant fait leur début sur les planches veulent transposer le minimalisme du théâtre au grand écran? C'est ce que Dominique Abel et Fiona Gordon m'ont expliqué lors de la représentation de leurs trois longs-métrages « L'iceberg, Rumba et la fée ». L'événement se déroulait dans le cadre d'écran Voyageurs du 11 au 13 avril dernier, projet de Marseille-Provence 2013. Je me suis entretenue avec les deux cinéastes au cinéma Les Arcades lors de la présentation de leur deuxième long-métrage « Rumba ». Voici ce qu'ils avaient à nous raconter. Dominique, vous êtes belge d'origine, voilà. Et puis Fiona, vous êtes canadienne et je crois que vous êtes globe-trotteur en fait parce que vous avez habité également en Australie, si je ne me trompe pas. Et maintenant, vous habitez en Belgique. Donc, comment en êtes-vous venu à collaborer ensemble? Je pense qu'il n'y a pas seulement une histoire d'amour à l'écran, mais il y a également une histoire d'amour dans la vie. Mais qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble du côté réalisation? Alors, on s'est rencontrés à l'école Jacques Lecoq à Paris dans les années 80. Et elle venait du Canada, je venais de Bruxelles. On a fait deux ans là. Et comme c'est une école internationale, tout le monde repartait après dans ces pays. Elle n'avait pas envie d'entrer au Canada. Elle avait envie de découvrir un peu l'Europe, la France. Et moi, je ne savais pas trop quoi faire. En gros, on était sur le trottoir tous les deux à la fin de la deuxième année à se regarder en disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire quelque chose ensemble? Et on l'a fait. Et donc, on était un couple sur scène avant d'être un couple amoureux. Mais ça a suivi ça. En fait, à la base, on a commencé par le théâtre. C'était une école de théâtre à Paris. On a tourné en fait pendant 20 ans. On vient d'arrêter juste il y a 5 ans parce que le cinéma nous prend trop de temps. mais on a fait beaucoup de ça à Paris. En France, 2000 représentations d'une seule de nos pièces et on en a 4. Et le cinéma, c'est un petit peu l'extension de notre travail au théâtre. Et puis, justement, en parlant du cinéma, comment c'est d'être deux scénaristes en travaillant sur un film? En plus, quand on est un couple, est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que, bon, vos idées vont dans le même sens? Pas du tout. Non, mais alors attention parce qu'on est parfois à 2 et parfois à 3. Les 3 longs métrages qu'il y a ici, c'est à 3. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Même quand on travaille à 2, on s'en va des e-mails. Donc, parfois, on est à la maison, on a deux tables, on est à 1,5 mètre de l'un de l'autre et en fait, on s'en va des e-mails. Comme ça, il y a un peu de temps de réflexion et on reçoit une page écrite par un et puis on barre des trucs et puis on rajoute des trucs, on l'envoie à l'autre 6 mois plus tard et on ne sait pas comment c'est venu. Mais on n'est pas tendre. C'est-à-dire qu'on... Tous, on s'engueule. Je sais qu'il y a des couples comme chez les Dardenne, les frères Dardenne ou d'autres où il y a des spécialisations. Nous, pas. C'est pour ça que je disais qu'on ne fait pas tout à 3. C'est qu'on a fait un premier à 3 et puis on a senti assez vite la nécessité pour nous de le faire à 2 comme acteurs comiques parce que c'est une tradition dans le cinéma burlesque. C'est-à-dire que c'est les clowns qui se mettent en scène et il ne fallait pas qu'on rentre dans un moule de comédie. Il ne fallait pas qu'on rentre dans un moule de réalisation de films. Il fallait qu'on trouve notre propre architecture et la mécanique burlesque, les gags, les couleurs. Comme quand on est sur scène, c'est un univers très minimaliste. On choisit tout. On voulait amener cet univers-là au cinéma. Et donc, en fait, Bruno fait partie de cette aventure-là totalement mais il n'a pas un rôle différent. J'ai vu qu'il vous permettait quand même dans vos folies, justement, je pense que c'est quelqu'un qui vous supporte par rapport à vos idées et à vos gags. Oui, oui, ça c'est rare en fait parce que souvent au théâtre, on a fait des essais avec des yeux extérieurs et ça ne marche jamais. On ne supporte pas en tant que clown être dirigé. On doit se diriger soi-même. Et lui, il a pu monter dans ce train-là et il participe comme nous. En répétition, il joue les autres rôles aussi. Donc, on a une bonne relation à ce niveau-là. Et ce qui caractérise vraiment vos trois longs-métrages, c'est justement ce que vous avez parlé, votre style burlesque, votre humour, mais également, vous avez un style à vous qui est très physique de ce que j'ai pu voir. Donc, on vous voit être actif, beaucoup de mouvements avec le corps. Est-ce que vous vous décrivez comme des sportifs, peut-être? Wow! Des anti-sportifs parce qu'on ne sait rien faire mais on essaie de le faire quand même. C'est ça. Parce que je vous vois courir, je vous vois faire de la danse, ça me dirait que vous êtes multi-sport, vraiment. On adore bouger et pour nous, on dit souvent que le langage, c'est comme un iceberg. Il y a la partie qu'on voit bien qui est la parole, qui est très nette et précise et puis il y a toute la partie immergée qui est le corps qui exprime des choses dans sa manière de se tenir et c'est un vrai langage et ça nous passionne. Votre genre d'humour, comment vous le caractérisez? On rend les choses drôles beaucoup avec le corps plutôt qu'avec les paroles. On se considère aussi comme des clowns. et on a été beaucoup influencés par les grands clowns des années 80. Il y en a qui est venu pas mal à Québec parce que je vois que vous êtes québécoise. Polivka, c'est un tchèque. Lui, il nous a pas mal influencés et d'autres comme ça. Est-ce que vous avez une préférence personnelle? Est-ce que vous préférez réaliser? Est-ce que vous préférez jouer la comédie? C'est indissociable pour moi. Déjà, quand on fait du théâtre, c'est un peu comme les enfants. quand ils jouent, ils font tout. Ils font leurs costumes, ils font leur mise en scène, ils font presque leur public. Et le clown, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, on a évidemment toute une équipe de gens avec qui on a beaucoup d'affinités. C'est des vrais pros. Il y a 35 personnes qui nous aident. Mais la particularité de ce qu'on fait, c'est que notre personnalité rejaillit à travers tous les choix. Donc, on aime jouer, on aime danser, on aime écrire, on aime faire tout ça. Les présentations de vos longs métrages sont dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Comment vous vous sentez de vous être fait approcher justement par Marseille-Provence qui est la culture? Donc, on voit vraiment que vous avez une bonne place au sein de la culture française, même ici. Comment vous percevez ça? On a toujours... En fait, quand on est belge, c'est tellement petit. Enfin, c'est tellement petit. Enfin, c'est pas petit, mais je veux dire, par rapport à la taille de la France, on est habitué à devoir sortir du pays et on est souvent amené à jouer et à collaborer avec des organisations françaises et en cinéma comme en théâtre. Nous, on a tourné un spectacle près de 2000 fois et on l'a fait peut-être plus de 1200 fois en France. Donc, voilà, il y a un tissu, il y a vraiment des gens qui croient en la culture et qui la poussent et on est content de profiter de ça. En terminant, à quoi on peut s'attendre pour vous dans l'avenir? Maintenant, on prépare un quatrième qui s'appellera Lost in Paris, Perdu à Paris et on termine l'écriture dans quatre jours. Et puis, est-ce qu'on peut s'attendre à une histoire d'amour dans ce long métrage-là aussi? Oui, probablement, mais différente des autres, je crois. Le troisième, le rôle de la vieille dame est assez important et donc, c'est quand même un triomphe. Merci beaucoup de votre temps, c'était un plaisir, je vous souhaite le meilleur des succès ce soir pour votre présentation et puis dans le futur également. Merci. Merci. Le skatepark de Salon-de-Provence situé entre l'atrium et le complexe sportif est un lieu de prédilection pour les jeunes vivants à Salon-de-Provence. Souvent, ils y pratiquent leur sport favori, mais parfois, ils s'y rendent simplement pour se rencontrer. Le 7 avril dernier, l'organisation Bord de Spirit Marseille également connue sous le nom de BSM, s'est emparée du skatepark de Salon-de-Provence dans le cadre de sa virée départementale de skateboard. Je suis allée rencontrer les skaters et Juliette Erdogan responsable des coordinations chez BSM. et le 7 avril dernier, c'est en train de se faire de la vie. donc le club de skateboard qui est basé à la Friche, la Belle de Mai, à Marseille, où on a notre skatepark. Ensuite, il y a tout le pôle événementiel, donc on organise des compétitions de petites à grosses envergures, donc ça peut être des prestations sur commande, des prestataires extérieurs qui nous demandent des animations, des initiations ouvertes to public, etc. Et ça peut être du gros événement skateboard, donc ça va de la compétition amateur, comme la tournée départementale de skateboard, en partenariat avec le CG13 et nos sponsors. Et ça peut aller à du gros événementiel, comme notre partenariat cette année sur This is Not Music pour Marseille-Provence 2013, où là, on enchaîne 40 jours de festival avec du sport extrême, de la musique et de l'expo de street art. Et là, c'est vraiment du gros, gros, gros événement, avec des riders pro qui viennent des quatre coins du monde, avec des gros modules qu'on installe spécialement pour les événements, ou encore la Coupe du Monde qu'on organise tous les ans au bol du Prado à Marseille, pareil avec des riders pro qui arrivent du monde entier. Le but de l'association, c'est que le skateboard soit accessible à tout le monde, et pas seulement à une élite. Et c'est intergénérationnel, donc c'est ça qui est hyper agréable, parce qu'on a les parents qui viennent, les gens se déplacent en famille, ils emmènent les copains, les frères, les sœurs, les cousins, et c'est dans une bonne ambiance, et du coup, c'est vraiment réjouissant. C'est donc de s'ouvrir à tous les âges, de l'ouvrir à tout le monde, et d'agir aussi dans des quartiers, justement pour montrer qu'il y a autre chose que le football marseillais, mais qu'il y a d'autres cultures, et c'est de les ouvrir aussi justement aux cultures qui vont avec cette pratique du skateboard. On estime que près du tiers de la population de la Commune de Salon-de-Provence est constituée de jeunes citoyens de moins de 20 ans. Et qui de mieux que les jeunes eux-mêmes pour s'exprimer sur les ressources et les activités que leur offre leur ville? Je suis partie à la recherche des endroits de rencontre des jeunes Salonais en quête de leur opinion sur le sujet. Voici ce qu'ils en pensent. C'est ce que vous pensez qu'il y a assez de ressources pour les jeunes ici? Non, personnellement non. Parce que dans tout ce qui est sportif, on a tout ce qu'il faut. Peut-être que des grands complexes, ceux qui font de la danse, tout ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup ici à Salon. Mais après il y a des grandes salles. Il y a des grandes écoles. Mais on est obligé toujours d'un coup c'est un groupe, un coup c'est l'autre. Et c'est ça qui est assez pénible. Il faut toujours se dépêcher. Et puis là, comme la ville est en travaux, il y a beaucoup d'endroits où il s'est calme. Donc il y a un petit départ. Je ne sais pas s'il y a des accueils jeunes, des endroits où on vient quand on veut. Des sortes de cafés réservés pour les jeunes. Pour ceux qui peuvent avoir d'alcool, qui sont comme ça. Le salon pour les jeunes, c'est très bien. Il ne manque rien. Tu ne changerais absolument rien. Il n'y a rien qui te manque. J'aime bien comme ça. Je pense qu'il manquerait déjà des magasins pour les mecs. Parce qu'il y a plus de magasins pour les filles que pour les mecs. Donc ce serait pratique d'avoir au moins deux ou trois magasins pour les garçons. Genre assez stylé. Genre pas des trucs genre swag. Voilà exactement. C'est ça en plus. Non mais voilà. Des meilleurs magasins. Un skatepark déjà plus grand. Plus adapté pour les bikers. Parce qu'en fait, il y a plus de trucs pour le skate. Il y a plus à côté street qu'autre chose en fait. Rien justement. Il manque des discos là. Il manque... Disco Nike et tout. On skate le soir. Sinon quand il pleut, on joue à skate 3. Non je ne sais pas, il manque quelque chose. Il faudrait des... C'est la grosse galère. Parce que dans la ville, c'est assez petit comme pour les tramways. Mais c'est vrai que les bus, c'est galère parce que tous les jours, les transports changent. Les circuits changent. Donc du coup, pour aller d'un endroit à l'autre, tous les jours, on ne sait pas les horaires. On ne sait pas le trajet que ça... Est-ce que tu penses vouloir habiter ici toute ta vie ? Ah ouais ouais. Tu prends des ta famille ici, t'as venu ? Ouais c'est bien. Ouais ouais ouais. On voit la partie de sportir quoi. Ouais. Tu veux que tu partes ici d'ici ? Non. Non ? L'année prochaine, je pars à Nîmes normalement. Donc euh... Mais après voilà, je vois toujours un pied ici quoi. Donc euh... En fait il en a deux en fait. Ouais. Ouais. Je préférerais aller entre parcs en France. Ouais moi aussi. Entre parcs ? Ouais. Mais c'est vrai qu'ici c'est plutôt pas mal. Enfin c'est petit et... C'est bien mincé et... Mais c'est plus mon style d'aller ailleurs. Ouais voilà, pareil. Bâtiment. Énique art... Comment vous racontez mon histoire ? Par où commencer ? J'en suis perdue. Tous ces préjugés et ces regrets. Comment s'en sortir... Alors, me voilà avec Malik, animateur jeune dans le quartier des Canourgues, pour parler de la réalité des jeunes de Salon de Provence et de ce quartier. Alors, bonjour Malik, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à toi d'être venu au Canourg. En fait, on va commencer cette discussion-là par parler de la réalité des jeunes. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de la réalité des jeunes des quartiers de Salon et puis des jeunes vivants plutôt à Salon Centre? Bon, ma Salon, on va dire que c'est un petit peu particulier dans la région parce que c'est une petite ville, qui n'est pas non plus un petit village, mais il y a à peu près 45 000 habitants sur Salon. Et on a cette chance, justement, que ce soit une petite ville dont on se connaît et on n'est pas non plus comme à Marseille au niveau des mêmes problématiques dans les quartiers. Donc, on a des problématiques, certes, mais elles sont amoindries, si je puis dire. Parfait. Et tu parles de problématiques, est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-unes? Bon, bien, moi, c'est plutôt au niveau des jeunes, puisque c'est avec eux que je travaille. Donc, après, avec les jeunes, on a les mêmes problèmes que partout, c'est-à-dire donc au niveau de s'insérer dans la vie professionnelle, même dans la vie sociale. On a beaucoup de mal à les faire sortir du quartier, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est vrai que quand on est là, on a l'habitude de rester, on n'a pas forcément envie d'aller voir ce qu'il y a derrière et ça peut être un problème. On parlait un petit peu plus tôt, justement, des jeunes qui peuvent avoir peur de sortir du quartier. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi ces jeunes-là auraient peur? Est-ce que c'est parce que les gens du centre ont des visions? Bien, pour être honnête, oui, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément une vision exemplaire des jeunes qui viennent des quartiers. Et il y a toujours cette étiquette qui, justement, bien souvent est fausse. C'est ce qu'on essaie de démontrer, nous, en travaillant avec les jeunes. Pour les gens de l'extérieur, c'est un quartier à problème. Ils ont peur aussi de s'y rendre. Et après, quand on y vit, quand on y travaille, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de raison. C'est plus des peurs qui ne sont pas fondées. Alors après, il y a des problèmes, comme partout. Donc, ce serait de dire que c'est aussi une minorité qui donne cette vision-là des gens. Donc, c'est peut-être quelques jeunes qui sont à problème et puis qui vont... C'est une minorité. Après, c'est aussi les médias. On sait dans quel système on vit et qui montrent un petit peu ça. Et les gens n'ont pas... Pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de se rendre compte, qui n'ont pas envie de voir par eux-mêmes. Et voilà. Donc, après, c'est vrai que ça crée ce clivage et qui est des deux côtés. Parce que quand on se sent rejeté, on n'a pas forcément envie d'aller vers l'autre. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et c'est... Voilà. Donc, c'est très vrai. Donc, il y a comme une incompréhension des deux côtés, c'est-à-dire du jeune qui se sent isolé et puis du reste de la population qui peut également... Exactement. Voilà. Et plus ça va, après, c'est un cercle vicieux, quoi, hein, qui fait qu'éloigner les gens. Oui. Et puis, pour aider ces jeunes-là à peut-être être plus curieux ou à s'en sortir ou sortir parfois de l'isolement, est-ce que vous avez des ressources? Qu'est-ce que vous faites auprès des jeunes? Alors, voilà. Nous, après, ça, c'est notre travail. On fait... Donc, il y a plusieurs centres sociaux sur toute la ville de Salon. Donc, ils sont là pour permettre des activités au niveau des plus jeunes. Après, des suivis plus personnels pour les plus âgés, donc majeurs et jeunes majeurs, comme des chantiers éducatifs qui sont là aussi pour leur montrer le monde du travail dans une première approche. Et puis, un partenariat entre éducateurs, centres sociaux, voilà, pour essayer d'améliorer les choses. Je me suis entretenue avec des jeunes au courant des dernières semaines. Puis, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'endroits pour se rencontrer, que ce soit à l'extérieur ou des endroits publics. Est-ce que tu penses que ça pourrait jouer, ça aussi, en fait, le fait qu'il manque d'endroits qui sont d'intérêt pour la jeunesse? Bien sûr. Après, quand il n'y a rien à faire, on tourne en rond et c'est de là que les problèmes naissent. Ça, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. On demande toujours plus de moyens, plus d'endroits. Et voilà, en espérant être entendu. Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais personnellement pour les jeunes vivant en salon? Quand tu rencontres un jeune qui se voit soit en difficulté ou qu'est-ce que tu aimerais pouvoir lui dire concrètement? Moi, ce que je souhaite aux jeunes, c'est de sortir. C'est d'arriver à vivre par eux-mêmes dans notre société. Ça, ça passe par beaucoup de choses. Essayer d'avoir confiance en soi, déjà, et de sortir. C'est vraiment ça, quoi. Amener à ne pas rester dans sa routine quotidienne, aller voir ailleurs ce qui se passe et de là construire sa vie. Et peut-être en terminant, juste de dire aux gens qui ne font pas partie des quartiers, est-ce que tu auras un message à leur dire? Oui, bien sûr. Avec un grand sourire. Je les invite à venir nous voir. On a beaucoup de manifestations, l'été, tout ça. On n'est pas méchants. Et on ne demande qu'à rencontrer les gens et que ça se passe bien. Voilà. Merci beaucoup, Malik. C'était tout pour aujourd'hui sur les jeunes. Donc, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi. Il n'y a pas de problème. L'absence de ma tante me fait douter de moi. Je rêve et je rêve qu'elle est encore là. Hommage à Tata Nesma. L'artiste palestinien Taizir Batnidji vous présente sa création « L'homme ne vit pas seulement de pain à l'espace culturel » Robert Delamanon. Vous pourrez admirer son oeuvre gravée dans le savon marseillais de la savonnerie Marius Fabre jusqu'au 16 juin prochain. Il s'agit en fait de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. L'exposition de l'artiste se tient dans le cadre des activités de Euro-Méditerranée, un projet de Marseille-Provence 2013. Et puis, toujours dans le cadre de la programmation de Marseille-Provence 2013, le musée de l'Empérie vous présente l'exposition « Transhumance d'aujourd'hui » et « Transhumance d'hier ». Cette exposition, en collaboration avec la Maison de la Transhumance, exploite des thématiques telles que le pastoralisme, les outils de travail de gardien-mouton ainsi qu'une multitude de panoramas du pays d'Arles. Pour terminer, Majib Cherfi sera de passage au Portail-Poucou de Salon de Provence le 15 mai prochain dans le cadre des activités pédagogiques Passerelle et Partage. Le célèbre chanteur de Zebda animera au courant de la journée un atelier intitulé « Les mots ont la parole » et terminera en soirée par la lecture de certains extraits de ses œuvres littéraires. L'entrée pour le rencontrer et échanger avec lui est ouverte à tous. Et voilà, c'est ce qui termine cette deuxième édition du 360. Si vous désirez communiquer avec nous des idées de reportages qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous contacter par courriel via redac.odeuzone.tv arrobasgmail.com Au nom de toute l'équipe d'Odeuzone TV, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.